Tu es bien lasse. Ta sempiternelle course dans le firmament d'azur que tu répètes inlassablement depuis l'aube des temps t'aura pour ce jour privé de ton essence. Il faut dire que tu te dois de tenir ton rôle de grand chef de la farandole céleste. Quelle piètre image donnerais-tu donc à t'octroyer du repos quand tous les yeux des vivants sont tournés vers toi ? Alors tu avances inlassablement, implacablement même. Mais pour l'heure, même toi, tu n'aspires qu'à cette faiblesse bien méritée au prix de ton labeur éternel. Tu cours te cacher de la vue de tes enfants en cette heure avancée. Sous l'horizon invisible, tu pourras finalement trouver un peu de réconfort. Par-delà ces rivages d'Occident où l'or abonde en ce moment où ton règne du jour s'apprête à s'achever. À mesure que ton précieux sésame s'approche, ta torpeur semble de plus en plus ardente. À mesure que tu t'esquives du pinacle des cieux, son deuil bleuté arrive à la fin de ton cortège. Ne sait-il donc pas que ta disparition n'est que temporaire, depuis les siècles des siècles que la scène se rejoue ? Bonne nuit, grand astre de nos radieuses journées. Que ton repos te soit profitable pour affronter demain ta tâche infinie.